Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé cette semaine et j'ai pris des choses vraiment très utiles pour faire une vidéo de transformation, de décoration que vous aurez demain. Il ne me manque plus grand chose pour que la pièce soit terminée. Alors je sais pas, je vais commencer par la chose la plus énorme, non, je vais commencer par ce qu'il y a au-dessus qui va tomber. J'ai pris donc rien à voir avec la vidéo de déco. Ceci c'est un kit comme ça pour avoir de la lumière quand on fait des stories sur Insta ou même pour filmer. Alors moi je filme pas avec mon téléphone, je filme avec ma caméra. Donc du coup je ne sais pas si la caméra va pouvoir se mettre dessus. Vous savez il y a un pas de vis universel en général sur ce genre de choses. Et on peut mettre aussi des caméras des fois. Donc là je sais pas si je pourrais mettre la caméra. Si je ne peux pas, ce sera pour le téléphone. Voilà, ce sera suffisant et du coup je pourrais faire, comment dire, filmer des recettes sur Insta parce que souvent on me dit, enfin je montre des photos de recettes, enfin de repas et il n'y a pas la recette parce que du coup voilà j'ai pas forcément le matériel pour poser ça bien etc. Donc là je me suis dit pourquoi pas, tentez, ça coûtait 6,95, c'est en promo cette semaine et il y a une version un peu plus grande à 9€ je crois, un tout petit peu plus cher qui va plus haut. Là c'est vraiment quelque chose que vous mettez de table quoi, sur le plan de travail et vous filmez ce que vous faites à manger par exemple ou bien des stories tout simplement. Donc je vous dirai si c'est bien ou pas, si ça fait le job. Et il y a deux, ça fait blanc chaud et blanc froid. Donc c'est juste parfait et il me semble que ça se branche. Donc voilà, donc à voir, à tester. Ensuite j'ai pris, bon je vais prendre ça parce que ça va tomber aussi. J'ai pris ça pour les vacances pour William. Alors il adore tout ce qui est baleine, animaux marins etc. Et en fait j'ai trouvé le concept trop sympa. En fait c'est un jouet de plage avec à l'intérieur, je ne vais pas l'ouvrir, je vais lui laisser comme ça. Donc je ne peux pas vraiment vous montrer mais c'est comme sur la photo et je ne sais pas si la photo vous allez bien voir. Donc je vais essayer de vous décrire au mieux. A l'intérieur en fait vous avez un système où vous mettez de l'eau dedans. Enfin votre enfant va chercher de l'eau à la mer ou à la piscine mais non plus à la mer quand même. Il y a un petit endroit là qui sert de bac à sable. En fait le bas là c'est pour mettre le sable. Et le haut vous, enfin voilà, c'est pour mettre l'eau et ça tourne comme ça et tout. Enfin je trouve ça vraiment très très bien. Et ensuite une fois qu'il a fini, on referme tout ça et on se promène. Ça fait comme une valise en fait. Et si j'y arrive, je crois que c'est au max là. Et après ça fait une petite valise comme ça. Donc voilà, moi je pense que pour William c'est très bien. Ça fait tout mignon, tout... Après il n'y a pas d'âge franchement pour les jouets de plage. Franchement ça va le faire, c'est trop trop mignon. Donc il pourra jouer comme ça comme un petit fou et puis il pourra traîner sa valise. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce qu'à force de la faire rouler, je pense pas que ça va... Voilà, juste trouver la place dans la valise par contre. Voilà, ça va être juste ça. Mais c'est un tout petit modèle donc ça va, ça devrait aller. J'ai pris une couette pour l'appartement, pour justement la décoration. Voilà, j'ai pris la plus grosse. Du coup on a pris une 240 par 220, si je ne vous dis pas de bêtises. Il suffit juste que je regarde en fait. Voilà, 240 par 220 puisque les housses de couette, elles font 240 par 220. Donc je me suis dit que ça pourrait être... Bah que c'était ça qu'il fallait prendre quoi. Donc je ne sais pas si je crois qu'on avait déjà pris une couette comme ça chez Action. Mais pour les enfants et franchement elle est pas mal. Enfin il n'y a rien à dire au niveau qualité. Là c'est la version plus grande donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis non plus. Voilà. Et 22,95, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Oh ! Ensuite, j'ai pris... Ensuite donc j'ai pris encore du linge de lit. Donc là un draus forcément pour le lit quoi. Voilà. Puisque j'ai aussi reçu le matelas. Donc je vais pouvoir tout vous montrer. Je suis vraiment super contente. J'ai pris... Donc j'ai resté chez Action puisque j'ai aussi été à B&M. À Action j'ai pris re des écouteurs. Donc du coup là j'ai pris pour Victor Pokémon. Je n'ai pas trouvé Mario. Et il restera pour William. Je ne sais pas. Je vais prendre une variante encore différente. Mais là il n'y avait que Pokémon. Donc comme les trois veulent quelque chose de différent pour une fois. Du coup je vais essayer de trouver le Animal Crossing prochainement. Voilà. Et là les écouteurs. Donc c'est 9,95€. Et ça pour l'avion ça va être juste parfait. Voilà. Ça va être très bien. Ensuite on a pris ça en fait de la Terpentine White Spirit. Ça c'est pour retirer encore et toujours des lames en fait qu'il y a sur le sol dans l'appartement. Voilà. À Action c'est 2€ et quelques. Alors que parfois dans certains magasins ça monte jusqu'à 6€ la bouteille. C'est juste pas possible. Une ça va suffire si on a quasiment terminé. Mais du coup chez Action j'ai aussi trouvé des bocaux comme ça. Trop mignons. Donc je vous dirai pourquoi. Pourquoi pourquoi. Je vais tout vous expliquer. Et j'ai pris plein d'autres produits chez Action. Pour faire une vidéo d'astuce 100% Action. J'ai trouvé plein de choses. Je suis super contente. Donc là je ne peux pas vous les montrer. Parce que sinon ça va faire un peu doublon. Donc je garde la surprise. Et je vous montrerai cette vidéo là. Lundi. Voilà lundi sans faute. Vous aurez une nouvelle vidéo d'astuce 100% Action. Donc voilà. Là c'est des bocaux. Ils sont vraiment trop jolis. Je vous montre ça. Enfin je vous montrerai à quoi ça sert. Enfin à quoi. Enfin moi pourquoi je vais m'en servir en tout cas. Et ils étaient à 3,49. Si je dis pas bêtise. Ou 2,49. Je ne sais plus. Ça c'est pareil. Je ne montre pas. Bon Anthony a pris des rageoires comme ça pour lui. Voilà. Et ensuite on est donc passé à B&M. Voilà. Et j'ai craqué encore une fois. Et j'ai craqué encore une fois pour une housse de couette. Donc j'ai vraiment un problème avec ça. Je le sais. Mais j'ai toujours été comme ça quand j'aime bien un produit. Je le prends dans toutes les couleurs. Parce que je me dis voilà. C'est juste parfait. C'est des housses de couette. Bah je les ai partout. Et on me demande tout le temps d'où ça vient. Ces housses de couette là elles viennent de B&M. B&M c'est l'ancien... C'est le nouveau nom de Babou en fait. Voilà. Et du coup dedans il y a ces couettes là. Et elles sont vraiment géniales. Puisque si vous n'aimez pas repasser votre linge. C'est juste parfait. Voilà. Moi là j'ai la blanche sur le lit. Et franchement ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Franchement ça ne bouge pas. Moi qui ne repasse pas ou très peu. Bah du coup c'est vraiment parfait quoi. Vous sortez du sèche-linge. Votre housse de couette elle est pas du tout froissée. Donc c'est nickel. C'est un effet comme ça en fait dessus. Vous voyez c'est un effet un peu... Je sais pas trop matelassé. Enfin c'est vraiment trop joli. Donc là j'ai pris gris comme ça. Pour l'appartement pas pour ici. Parce que du coup quand on va vouloir changer. Parce que nous aussi on va y aller là-bas. On va... Avant de le mettre en location. Il y a encore bien un an à mon avis minimum. Parce qu'il va y avoir des gros travaux ensuite. Donc bah nous on va y aller. Et quand on va y aller il y aura peut-être des fois où on dormira là-bas. Voilà. Et du coup bah il faudra au moins deux housses de couettes pour tourner. Voilà. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi on a aussi pris du gris. Et la grise je pense qu'elle va être vraiment raccord avec la tapisserie. Enfin bref je vous dis pas trop. Gros surprise pour la vidéo de demain. Ça va être pas mal du tout. Voilà. Et du coup j'ai aussi pris des coussins comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça rend peut-être pas très bien à l'écran. Ils sont gris. C'est la nouvelle collection de B&M. Franchement ils sont vraiment très très sympa. Il y en avait d'autres sur lesquels j'avais flashé aussi. Mais ils étaient beaucoup trop gros malheureusement. Donc voilà j'ai pris ceux-là. Ils sont super jolis. Mais vous verrez mieux demain dans la vidéo. Ceux-là ils sont à 14€ le coussin. Et la housse de couette je vous ai pas dit c'est 24,99€. Parce que là c'est là 240 par 220. Il y en a une qui... Il y a un modèle moins cher à 19,99€. Je crois que c'est 200 par 200. Et il y a un modèle plus cher. Je connais par cœur cette gamme. À 29,99€. Mais c'est je crois 260 ou 220 par 260. C'est pour je pense pour les très grands lits. Et du coup voilà. Je vous ai tout montré. Je vous ai tout dit. Je vais essayer de garder le suspense pour les deux vidéos à venir. Voilà. Et voilà pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse. Et je vous dis donc à demain pour la grosse vidéo de transformation sur Cleaning Forever. Cleaning Forever. Cleaning Forever.